... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Donc depuis le dernier, j'ai bien repris un... J'ai repris un bon rythme de lecture, on va dire. J'aimerais dire encore un peu plus, mais bon, boulot, bébé, c'est pas trop possible. J'ai toujours des horaires à la con, mais je vais faire en sorte de récupérer encore un petit peu plus de temps de lecture. Il faut que j'arrête d'aller traîner entre midi et 3 et que je me consacre vraiment à la lecture. Voilà. Ça me fera dépenser un peu moins dessous aussi, il faut dire. Donc depuis la dernière fois, j'ai lu Irrésistible Attraction de Simone Elkeles. Donc c'est le second tome de la saga Irrésistible. Il me semble que c'est ça le titre de la saga. Irrésistible Alchimie, voilà. Le titre de la saga, la trilogie en fait, c'est une très très vieille trilogie. C'est 2010, celui-ci est sorti. Donc j'avais lu le premier tome en septembre 2015 et j'ai lu dernièrement seulement le second tome. Donc j'ai lu quasiment en même temps que ma soeur, il me semble, si je me souviens bien. Donc là, c'est la trilogie sur les frères Fuentes. Donc c'est une romance jeunesse, je dis bien jeunesse. Donc vous attendez pas un truc de fou, c'est juste une romance toute mignonne entre une famille de Mexicains, voilà les trois frères Mexicains, les frères Fuentes et à chaque fois c'est avec une petite blanche. voilà. Donc là on retrouve Carlos, qui est donc le frère d'Alerandro du tome 1, qui ne fait plus partie d'un gang parce que ça c'est le point qui revient dans chacun des tomes, j'ai l'impression ils sont tous anciens membres de gang ou actifs. voilà, et l'amour va les sauver, vous voyez le genre. Donc pour celles qui ont vu Twilight Love, c'est un petit peu ça quoi, je pense que c'est même tiré de ce, je sais pas si c'est pas tiré du premier roman Twilight Love, enfin le premier film est à peu près potable, le second, non ? Donc celui-ci est mieux noté que le, à peine plus que le premier, là il est noté à 17.5 sur l'ivradique, j'ai bien aimé ma lecture, je l'ai même limite préféré à la première, un petit peu moins cliché mais bon en même temps c'est, ça reste tout prévisible, mais c'est quand même relativement sympathique à lire, ça se lit relativement vite malgré qu'il y a quand même plus de 400 pages. Donc là on va retrouver donc Carlos Fuentes, donc le frère de Alejandro donc du premier tome, bah c'est le bad boy, le bad boy quoi, une petite frappe qui veut se montrer en tant que tel, mais qui au fond, voilà, c'est un lice de l'ours quoi. Et Chiara qui, elle, une jeune femme qui fait pas trop attention à son apparence, voilà, un peu garçon manqué, qui adore la mécanique, ça change. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé le personnage de Chiara. Et là, Carlos va devoir, enfin je sais pas si je vous le dis ou pas, je sais pas, j'ai pas envie de vous spoil le truc, mais bon, il va devoir vivre, voilà, chez Chiara pour éviter la prison. Donc voilà, il y a beaucoup de clichés, c'est très prévisible, mais c'est quand même un bon moment de lecture. Mais franchement je l'ai préféré au premier, le premier est vraiment trop prévisible et trop cliché. Pour moi c'était du déjà vu, enfin voilà, style téléfilm M6, je suis sûre que j'ai déjà vu un film dans ce style où le petit mexicain tombe amoureux, de la jeune, la petite blonde blanche, voilà, de son lycée. C'est Romeo Juliet version Americanos quoi. Donc je verrai bien avec le troisième, il est moins bien noté que les deux premiers. Donc voilà, je verrai bien, mais il faudra pas trop que je tarde à le lire non plus pour pas avoir trop perdu les deux premiers. En même temps là, le premier est vraiment très très loin. Mais voilà, je vais essayer de pas mettre autant d'espace entre le deuxième et le dernier. Voilà. Ensuite, j'ai lu, je l'ai en papier celui-ci. Ensuite j'ai attaqué avec, j'ai attaqué, oui j'ai attaqué l'élu de Kira Kass. Donc le troisième tome de la sélection. Donc encore une jeunesse romance, romance jeunesse. Donc celui-ci est noté à 17.6, 17.6 que je dis moi, 17.1. Mieux noté que le précédent et je l'ai mieux aimé au précédent aussi alors que j'avais bien aimé le précédent. Donc voilà, ça passe, ça le fait toujours autant avec moi, ça passe très très bien. C'est écrit très très gros, donc ça se lit très très vite. Donc moi je l'ai dans la collection R de Robert Laffont. Vous pouvez l'avoir aussi chez France Lodire, je sais pas s'ils les font encore, mais normalement. Voilà. Et voilà, c'est un bel objet livre. Ceux-ci je me les achète parce qu'ils sont vraiment très 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 beaux. Ça fait vraiment bien dans la bibliothèque. Je suis toujours aussi superficielle. Et il faut vraiment que je me procure la suite. Je sais pas si je vais essayer de l'acheter d'occasion ou pas. Ça me fait un peu peur de le recevoir et qu'il soit pas en bon état. Et ça me fait un peu peur, mais je sais pas si je vais pas quand même tenter de me le prendre en occasion sur Momox. Presse Ministère, non. C'est fini pour moi. J'ai supprimé mon compte parce que voilà, ma première et dernière commande du coup, ça s'est très mal passé. Je vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ma première et dernière commande, un Price Ministère, quand on reçoit ses livres dans ce que j'ai reçu. Non. Donc peut-être sur Momox. Je vais essayer. Donc l'élu, la suite. On en apprend un peu plus sur le Royaume, le Prince. Voilà, Maxon se dévoile un petit peu plus. America fait enfin un choix. Maxon aussi. On a enfin la gagnante. Mais même si on le sait, dès le premier tome, en même temps, on se doute comment ça finit. Mais ça se lit très très bien. L'écriture est très fluide. Je sais tout ce que je lui ai mis. Je ne l'ai pas noté, mais il faudra que je le fasse. J'avais lu le second tome, il n'y avait pas si longtemps que ça. Donc c'était encore relativement frais dans mon esprit. Et j'ai bien fait. Et je pense qu'il ne faut pas que je tarde à lire la suite. Et que, voilà, il va vraiment falloir que je finisse mes sagas. Voilà. Que je les espace un peu moins. Je sens qu'il y en a une qui jubile derrière son écran. Mais, voilà. Mais, faire comme ma sœur, les lire tous à la suite. Ou même en alternant avec une autre saga entre. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne pense pas. Mais, je vais essayer. Voilà. Je vais essayer de terminer le maximum de sagas cette année. Pour pouvoir en commencer d'autres. De toute manière, je vais en commencer d'autres. Clairement. Mais, je vais essayer. Donc, je suis très pressée de lire la suite. La suite, je crois que c'est l'héritière. Ou c'est la couronne. C'est l'héritière. Voilà. Encore une super couve. Enfin, voilà, 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 voilà. Celui-ci, oui. Il faut que je me l'achète et que je le lise. Et, voilà. C'est en cinq tomes, cette saga. Ça fait beaucoup. Mais, bon. Pour l'instant, je ne suis pas satisfaite. Voilà. Je veux encore en savoir plus sur Maxon, America. Et, voilà, sur ce qu'il va se passer ensuite. Donc, c'est ce que j'aurai, je pense. Je pense, je pense, je pense. Dans le prochain. Donc, moi, je vous conseille vraiment cette série. Si vous aimez les petites romances, voilà. N'ayez pas peur des triangles amoureux. Mais, voilà. Dans celui-ci, franchement, le triangle amoureux, on ne le ressent plus. Voilà. America fait son choix. Dans celui-ci, America joue vraiment son rôle de prétendante. Elle va essayer de plaire à Maxon au maximum. Elle va devenir beaucoup plus sexy. Et, c'est... Enfin, voilà. C'est une America que j'ai bien aimé découvrir. Voilà. Elle a enfin... Elle sait enfin ce qu'elle veut. Et ça fait du bien. Parce que j'en avais marre qu'elle soit aussi indécise. Voilà. Aspen, Maxon, Maxon, Aspen. Il y a un moment où il faut qu'il te décide, ma belle. T'es là pour quelque chose. Voilà. Il se passe plein de choses. Par rapport au côté dystopique. Voilà. Le royaume est pas mal assiégé par les renégats. On apprend de nouvelles choses. Et moi, j'aime beaucoup. J'ai pas envie de vous spoiler de tout ce qui se passe avant. Donc, je m'en souviendrai pas. Et je saurais pas comment vous formuler les choses. Je suis très très nulle pour expliquer, pour raconter, je trouve. Donc, je fais de mon mieux. Mais voilà. Je vous conseille vraiment la sélection. C'est une très très bonne saga. Et... Ils sont trop beaux. Ensuite, j'ai lu le livre que j'ai tiré dans ma boucjard lors de mon dernier update lecture. Donc, La balade des Lucioles de G.A. Redmerski. C'est une romance qui n'était pas très bien notée. Elle était qu'à 14 sur Livre Addict. C'est aux éditions Milady, 414 pages. Et j'ai relativement bien aimé ma lecture, malgré qu'il y ait beaucoup, beaucoup de similitudes, avec la duologie précédente de l'auteur, loin de tout, près de toi. Alors, beaucoup, beaucoup de similitudes. Et l'auteur a même été jusqu'à incorporer les deux personnages de la duologie dans celui-ci. Donc, il y a un moment où nos deux personnages de celui-ci, donc Brooke et Elias, vont rencontrer Cameron et Andrew lors de leur road trip. Parce que ça, c'est le truc qui revient sans cesse, j'ai l'impression, dans ses livres, à cet auteur. Voilà. Les road trips, elles kiffent. Sex, drogue et rock'n'roll, elles kiffent. Voilà, c'est... J'ai pas vraiment l'impression que ce soit vraiment une histoire à part. J'ai même l'impression que ça fait partie de la duologie. Enfin, il y a beaucoup de points communs. C'est toujours des personnages qui sont torturés. Il leur arrive un truc... Et pas que un truc. Il se passe plein de choses, ils en prennent plein de la gueule. Et c'est... Donc, voilà, il y a beaucoup d'action. Il y a toujours du road trip. Il y a des scènes de sexe. Donc, c'est pas mettre dans toutes les mains. Mais ça se lit bien. J'ai bien aimé. Mais oui, je m'attendais pas à ce que ça ressemble autant à près de toi, loin de tout. Enfin, voilà. La duologie d'avant. Je m'attendais pas à ce qu'il y a autant de ressemblances entre les deux. Voilà. Donc, si vous avez pas lu le premier, est-ce que vous pouvez le lire ? Je... Oui, de toute manière, ils font juste une petite apparition rapide, Cameroun et Andrew. Donc, ça peut pas vraiment être gênant pour vous. Mais en même temps, la duologie, j'ai vraiment du mal à m'exprimer. Cependant, la duologie, loin de tout, près de toi, j'ai vraiment préféré le premier ton. Pour moi, le second tome, c'était pas ça, qu'est ça. Mais je veux pas... C'est pas eu non plus. C'est ennuyeux quand même. On peut pas vraiment trop... Je peux pas trop vous en dire. Mais j'aimerais pouvoir vous dire quelques trucs pour influencer un petit peu vos choix dans la lecture que vous pourriez faire en priorité. Donc, oui, déçu que ça se ressemble. Donc, si vous avez lu la première... Enfin, la duologie, loin de tout, près de toi, ne le lisez peut-être pas parce que vous risquez d'être déçu parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Mais si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Voilà. Si vous n'avez pas envie de lire une duologie, si vous voulez juste un one-shot, voilà, lisez celui-ci. Si vous voulez voir un petit peu le style de l'auteur. Mais lire les trois... Sauf si vous êtes comme moi une incharnie. J'ai bien aimé la lecture, mais pour moi, c'est un remake ou un spin-off. Enfin, ce que vous voulez, mais c'est... Voilà. Je ne sais pas si elle a écrit beaucoup de livres, cette auteure. Je vais peut-être aller regarder. En français. J'ai lu tous ceux qui sont sortis en français, j'ai l'impression. Voilà. Donc, elle écrit cinq livres. Et j'ai lu les trois qui sont sortis en français. Et les autres, ils n'ont pas été traduits. Voilà. Donc, faites un choix. Soit la duologie, soit le one-shot. Mais... Vous lisez-les très, 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 très espacées. Parce que là, je me souvenais quand même un petit peu du premier. Voilà, j'ai senti le truc... Mais ce n'est pas si prévisible que ça. Enfin, il leur arrive vraiment des choses un peu hard. Elle est un petit peu comme Colleen Hoover. Elle est très... Très sadique avec ses personnages. Les peaux, vis en bas, vis en bas, vis en bas. Donc, si vous aimez les trucs un peu dramatiques, foncez. Voilà. Je ne vais pas trop... Je ne vais pas le casser. Parce que je l'ai quand même relativement bien aimé. Et je ne vais pas vous insister à ne pas le lire. Quand même. Parce qu'il vaut le coup. C'est quand même un bon livre. Sauf si vous avez vu la duologie. Je pense que vous avez compris. Bon, ça suffit. Je vais arrêter là. Ensuite, j'ai terminé... J'ai terminé ce matin... Le second tome de la saga Element. De Brittany... Brittany... Si, shall we ? Aux éditions Hugo Romand, collection New Romance. Donc, le premier tome, c'est... The Hair He Breathes... He Breathes... Enfin, voilà. Que j'avais adoré, coup de cœur. Et celui-ci, je l'ai adoré aussi. Il est très, 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 très bien. Voilà. J'adore. J'ai vraiment adoré. Et j'ai hâte que le prochain sorte. Donc, dans cette saga, vous pouvez vraiment les lire. Ça n'a aucun rapport entre eux. C'est juste... Voilà. Le premier, c'était l'élément de l'air. Là, c'est l'élément du feu. Mais il n'y a aucun point commun entre les personnages ou quoi. Voilà. Ils ne se connaissent ni d'Amen ni d'Adam. Voilà. C'est vraiment des histoires. Vous pouvez les lire, vraiment, dans n'importe quel sens que vous voulez, en fait. Vous n'êtes pas obligés de plus lire le premier. Et puis, ensuite, lire le deuxième. Là, vous pouvez très bien commencer par The Fire. Et lire le second après. Ou ne pas le lire. Enfin, voilà. Mais, enfin, je vous conseille quand même de les lire. Dans n'importe quel ordre. Mais lisez-les. Parce que c'est vraiment des histoires très poignantes, très touchantes. Voilà. Là aussi, il est vraiment bien. J'ai vraiment aimé ma lecture. J'aurais aimé la lire un petit peu plus vite. Mais, enfin, encore. Elle m'a tenu éveillée quand même plusieurs soirs d'affilée. Mais avec la fatigue, je m'endormais dessus. Mais bon. Mais j'ai vraiment adoré. Donc là, on va retrouver, comment il s'appelle déjà ? Logan et Alissa. Donc, Logan, le bad boy. Voilà. Alissa, la fille bien sous tout rapport. Mais, voilà. Elle est la meilleure amie de Logan. Malgré qu'il n'ait aucun point en commun. Ils se comprennent l'un l'autre mieux que personne. Et voilà. Ils sont dans leur bulle. Et c'est tellement touchant. J'ai vraiment adoré. Donc, encore une histoire de meilleur ami, homme-femme. Chose que... Je sais ce que c'est. Et je n'y crois pas du tout. Parce que, clairement, je suis avec mon meilleur ami. Donc, voilà. L'amitié homme-femme, c'est du bipo. Alors, lisez-le. Franchement, lisez-le. Il est noté à 17.6 sur livre-indic. Il vaut sa note. Il vaut sa note. Le premier, il a la même note. Mais, je ne sais pas si... Franchement. Ils n'ont rien en commun. Mais, voilà. C'est pareil. Là, j'ai ri. J'ai pleuré. Voilà. Une fois qu'on rentre dans le roman, on est à fond dedans. Les chapitres s'enchaînent. Et ils ne sont pas trop longs. Donc, c'est vraiment très plaisant. Il y a vraiment un bon rythme. Et vraiment, la plume de l'auteur est addictive. Elle sait y faire. Pareil, je pense que je vais me pencher sur son cas. Et je suis en train de voir qu'elle a sorti plusieurs romans. Mais que, voilà. Les deux que j'ai lus, c'est les seuls qui ont été traduits. Voilà. Et là, ça me fait un peu chier. Mais, donc, on va attendre pour le prochain... Pour le prochain tome qui sera sur le thème de l'eau. Voilà. Encore une super courbe. Ceux-ci, c'est obligé. Il me les faut dans ma bibliothèque. Je vois, là, pour l'instant, que le prochain, il a une note de 20 sur 20. D'accord. Mais bon, en même temps, il n'y a que deux votes. Donc, forcément, il n'est pas encore traduit. Mais il sort très bientôt, il me semble. Très prochainement. Donc, hâte, hâte de lire celui-ci. Donc, foncez pour cette saga. Franchement, Element, ça déchire. Donc, j'ai pris ma petite book jar. Parce que, clairement, j'ai une lecture en cours. Mais c'est un SP. Mon premier SP. Je le commence tout juste là. Donc, pour l'instant, c'est relativement prévisible. Donc, c'est un livre qui sort le 21. Quand la vidéo sera publiée, je l'aurai sûrement fini. Et il aura été publié. Il sort le 21. 21 avril. Là, on est le 18. C'est I Hate You Love Me de Tessa Wolf. Voilà. Donc, je vous en parle prochainement. Je vais essayer de le lire le plus rapidement possible. Donc, voilà. Je suis très contente. Je commence à avoir des petits services presse. On va pas voir. Parce que ça donne, pour l'instant, c'est relativement prévisible. Voilà. Encore une petite jeune femme qui est née du bon côté. Comment dire ? Une petite jeune femme bien sous tout rapport, voilà, qui est au lycée, qui est en couple avec un jeune homme. Voilà. Ils ont déjà tout prévu leur avenir. Nanin, enfant, boulot, nanin, université, fac, tout ça. Tout ça. Elle vient de lui dire oui pour les fiançailles. Mais, voilà. Elle en regarde un autre. Le bad boy. Le petit nouveau. Alors, on se doute de ce qui va se passer. Mais, je vais voir. J'attends de voir si l'auteur va réussir à me surprendre quand même. Parce que, pour l'instant, je me doute comment ça va finir. Donc, je verrai bien. Donc, je vais tirer ma prochaine lecture dans ma fameuse boucjard. Qui est toujours bien remplie. Malgré que je n'ai rien rajouté dedans. Je ne sais pas si j'arriverai à la vider un jour. Donc, du coup, c'est des livres qui datent, qui sont dans ma palle depuis belle lurette maintenant. Ça fait bien deux ans, je pense, qu'ils sont dedans. Alors, quelle sera ma prochaine lecture ? Un truc bien, s'il vous plaît. Alors, je suis en train de le dire. Ça sera partial, le tome 1 de Dan Wells. Je ne sais même pas si la suite est sortie. Quand j'y pense. Si, je crois que le tome 2 est sorti. Oui. Mais le tome 3... Oh, si, aussi. Oh, il s'est sorti le 25 mai de l'année dernière. Donc, si les 3 tomes sont sortis. Donc, oui. Donc, oui, je pense que ça va me faire penser à Hunger Games. Mais bon. Le premier tome est noté à 16.3. Ça va. Donc, à voir. Donc, ça, ça va être ma prochaine lecture. Donc, après mon service presse, j'entamerai celui-ci sur ma liseuse. Voilà. Il n'y a plus qu'un. Et il se réveille. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye.